Bonjour, nous sommes le mercredi 15 avril dans l'octave de Pâques, dans la joie de Pâques, et j'aimerais donner un message très positif, très joyeux, dans l'ambiance morose actuelle. Un auteur payé grassement par les puissances obscures devait écrire un livre prouvant que la terre était surpeuplée, qu'on était à la fin d'un monde, qu'on était à la fin des ressources, que tout allait s'écrouler. Cet auteur s'appelle Julian Simon, c'est un juif qui a écrit un livre en anglais, The Ultimate Resource, la ressource ultime, que vous trouvez sur internet, avec des traductions dans plusieurs langues, je mettrai les liens sous la vidéo. Cet auteur avoue qu'il a accepté le mandat en croyant sincèrement que ce qu'on lui demandait était vrai. Mais il a eu l'honnêteté d'écrire dans son livre que c'était tout faux, que ce qu'on lui demandait de prouver, la terre surpeuplée, la fin des ressources, était purement et simplement faux. Et il a même parlé de ressources illimitées dans son livre, notamment avec des arguments extrêmement positifs, du style qui ont même amené un pari avec Erlich, qui était le pape de la thèse opposée, c'est-à-dire que tout était limité, que tout allait s'écrouler, qu'il n'y aurait plus de pétrole, qu'il n'y aurait plus de ressources. Ils ont fait à Paris les deux et Erlich a choisi des matières premières en disant que les prix allaient augmenter. Julian Simon a parié le contraire, que les prix allaient baisser, les prix naturellement étant le pouvoir d'achat en fonction du temps passé par les êtres humains pour acquérir les choses. Et effectivement, dix ans plus tard, Julian Simon a gagné le pari et Erlich a dû lui faire un chèque. Comme quoi, il a honoré son pari, il a reconnu sa défaite et que les prix de toutes les matières premières qu'il avait énumérées dans le pari avaient effectivement baissé. Le prix avait baissé, ça voulait dire que les choses étaient moins rares, qu'elles étaient plus abondantes, car le prix est quand même un indice de la rareté. Et dans ce livre, Julian Simon explique comment il a fait des études vraiment approfondies, il a fait un travail sérieux, dans lequel il établit que, par exemple, dans l'histoire humaine, il y a certaines raretés qui ont été provoquées, par exemple par l'interdiction d'utilisation de l'ivoire, mais que l'être humain a trouvé d'autres moyens de s'en sortir. Ils ont inventé la bacélite ou le plastique pour remplacer des produits qui sont interdits. Un autre exemple qu'il donne, c'est qu'en Angleterre, à Londres, il y avait une pollution colossale vu les feux de charbon, et que grâce au progrès technique et grâce à des lois intelligentes qu'on pourrait prendre comme exemple actuellement vu le coronavirus, eh bien, il y a eu un clean air bill à Londres, ce qui a fait que l'air de Londres est devenu très respirable, simplement avec de nouvelles technologies de chauffage, avec des chauffages électriques, ou à mazout, avec des filtres, mais en supprimant le charbon. D'autres exemples, par exemple certains Anglais prévoyaient que la circulation en Londres ne pourrait pas se développer, car tout était fait avec des chevaux, les chevaux faisaient du crottin, et il y avait des coupes qui montraient que le niveau du crottin dans Londres pourrait atteindre 15 mètres de hauteur, tellement qu'il y aurait de chevaux, de passagers, de trafic, et on a inventé le moteur explosion, on a inventé le moteur diesel, on a inventé différents moyens techniques, et chaque fois dans l'histoire, on peut le voir, chaque fois dans l'histoire, par exemple, certains croyaient qu'on manquerait de cuivre pour les transmissions, on a découvert la fibre optique, donc on a une suite constante, positive, extrêmement positive, d'inventions humaines, qui vainquent la rareté de certains produits, et qui ouvrent de nouveaux horizons, et actuellement, nous avons des inventions extraordinaires qui sont dans les tiroirs, beaucoup d'inventions sont maintenues secrètes pour nous organiser la rareté, et c'est ça, je pense, le message le plus optimiste, c'est de convaincre ces puissances obscures qui nous provoquent cette pandémie, pandémie mondiale du coronavirus, du Covid-19, car ils sont poussés par un esprit de cupidité d'une part, et de contrôle absolu d'autre part, et croyez-moi, le plan de la dépopulation mondiale existe, le monument Georgia Guidestones aux Etats-Unis existe, leur désir de faire seulement 500 millions d'habitants sur la Terre, ce qui veut dire qu'ils veulent supprimer des milliards d'êtres humains, c'est vrai, ça existe, il y a des gens qui pensent ça, donc ouvrez les yeux, croyez dans l'intelligence humaine, croyez qu'on peut faire mieux avec moins, qu'on peut vivre avec la simplicité volontaire, qu'on peut être heureux tous autant qu'on est sur cette Terre et même plus, il y a assez à manger, assez à boire, assez de soleil, les choses les plus importantes sont gratuites, ce qui a le plus de valeur paradoxalement c'est gratuit, là je suis en plein soleil, l'illumination est gratuite, c'est le meilleur éclairagiste qui existe, l'air que je respire est gratuit, l'amour que je reçois de mes amis est gratuit, et c'est ce qui a à mes yeux le plus de valeur, c'est paradoxal, c'est le monde nouveau qui doit s'ouvrir, en faisant plus de simplicité volontaire, on peut tous bien vivre, il y a assez à manger pour tout le monde, il y a assez de toit pour tout le monde, on a assez d'ingénieurs, on a assez de monnaie, la seule chose qui manque c'est la monnaie, mais c'est la chose la plus facile à créer, l'hélicoptère money, la monnaie par hélicoptère, dont parlent certains économistes, c'est une vérité, l'argent tombe du ciel, il suffit de l'accepter et de le vouloir tous ensemble, si on rêve tous ensemble, et qu'on rêve ensemble, et qu'on agit ensemble, on peut ouvrir de nouvelles pistes, le monde nouveau est là, à notre portée, ne croyez pas les prophètes de malheur, croyez les prophètes du bonheur. Merci de votre écoute.